Dis ta vérité et les choses se tasseront. Ce n'est pas la vérité. Qui a dit la vérité ? C'est un mensonge. Vous mentez, vous mentez. You are fake. Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. Vous n'êtes que la vérité, qui ne la connaît pas ? Salut Samuel. Bonsoir. Salut Samuel. On parle de Parcoursup, le nouveau système qui permet donc aux lycéens de choisir leurs études supérieures. La mise en place a généré du stress, des polémiques, des tensions. Mais pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, tout va bien. Ça va même mieux que l'année dernière. On l'écoute. Elle s'exprimait sur LCI lundi. 73,5% des candidats qui ont eu une proposition. À cette époque-ci, l'année dernière, c'est-à-dire à encore 15 jours du baccalauréat, personne ne savait où il irait dans l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est vrai Samuel ? Est-ce que ça va vraiment beaucoup mieux que l'année dernière ? Non, c'est un petit peu s'avancer et dire ça. La vérité, c'est qu'en fait, on ne sait pas pour l'instant si ça va mieux. On le saura en septembre, dans quelques mois, quand on aura un peu plus de recul. Mais bon, pour comprendre tout ça, il faut comprendre ces deux systèmes qui sont un peu compliqués. Donc si vous êtes parent de lycéen en terminale, vous êtes sans doute au courant parce que vous avez un lycéen angoissé chez vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est un peu complexe. Donc l'année dernière, il y avait jusqu'à l'année dernière un système qui s'appelait APB, admission post-bac, où en gros, vous faisiez des voeux. Vous pouviez en faire jusqu'à 24. Vous les hiérarchisiez de ce que vous préfériez au moins intéressant pour vous. Et puis vous aviez jusqu'au 31 mai, donc jusqu'à la semaine dernière pour les faire. Et ensuite, vous attendiez les réponses qui pouvaient tomber à des dates fixes à partir du 8 juin. Le nouveau système qui s'appelle donc Parcoursup, c'est pas tout à fait pareil. Vous faites vos voeux beaucoup plus tôt, jusqu'à fin mars. Et ensuite, vous n'en faites que 10, qui ne sont pas hiérarchisés. Vous en choisissez un qui est votre voeux préféré, puis les autres, c'est un peu indifférent en vrac. Et ensuite, à partir d'une certaine date, vous attendez les réponses. Le problème, c'est que c'est en temps réel, donc c'est pas une date fixe. C'est que tous les jours, il faut aller vérifier si vous êtes encore sur liste d'attente ou si vous avez une réponse. Ce qui génère, évidemment, beaucoup d'angoisse pour des étudiants, des bacheliers qui sont censés bachoter, justement. Voilà, c'est un peu le problème du système, c'est qu'ils favorisent un peu les meilleurs, puisque les meilleurs, ils sont pris tout de suite. Et en fait, quand un meilleur, il a fait son choix et il est pris dans 9 listes, mettons, dans 9 facultés, il bloque les 9 places. Et tant qu'il n'a pas dit où est-ce qu'il allait, les 9 places sont bloquées. Donc, en fait, les autres attendent que ce bachelier-là, il est débloqué, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que ça fait un système un peu complexe. Mais est-ce que c'est plus efficace ? Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que nous dit Frédéric Vidal, c'est vrai, c'est que l'année dernière, à cette époque, on ne savait pas encore où on allait. Mais enfin, à cette époque, on venait de finir de faire ses voeux. Donc, c'était un peu normal, ce n'était pas organisé tout à fait pareil. Ce qui est vrai, par contre, c'est que pour l'instant, on ne sait pas combien d'élèves auront eu une réponse. Pour l'instant, on est à peu près à 70%, un peu plus, 75%. En 2017, au 26 juin, on était à 80%. Donc, on est plutôt sur une tendance qui est favorable. Mais ça pose une autre question qui est combien d'étudiants vont avoir la place qu'ils voulaient. Ça, c'est l'autre sujet. Avant, vous aviez une hiérarchie, donc vous pouviez classer vos voeux. Là, vous pouvez moins. Donc, on saura, ça, l'année prochaine, combien se sont retrouvés un peu dans des facs par défaut parce qu'ils ont dû choisir, parce qu'on leur a proposé quelque chose. Donc, il est trop tôt pour crier victoire de la part du ministre de l'Enseignement supérieur. Des images pour détendre les futurs bacheliers et leurs parents stressés. Des belles images, extraits d'un clip très joli, signé de la FNSEA, le syndicat des exploitants agricoles, pour la défense des paysages français. Regardez. C'est super. La musique, les images, les paysages. Où est le problème, Samuel ? Le problème, c'est que les paysages, malheureusement, ils ne sont pas tous français. C'est ça ou c'est drôle. Donc, on a commencé par le clip qui s'ouvre par une très belle montagne sur fond bleu. Regardez. Le problème, c'est que cette montagne très jolie, elle n'est pas en France. Alors non, elle n'est pas en Suisse. Elle est à Aratzola. C'est au Pays Basque espagnol. Donc, ce n'est pas loin de la France, mais raté, c'est pas en France. Mais alors, comment est-ce possible ? Pourquoi est-ce que c'est celle-là que la FNSEA a choisi ? C'est un grand classique qu'on voit aussi souvent chez les politiques quand ils font des clips. C'est qu'on fait appel à des agences et que ces agences vont utiliser ce qu'on appelle des agences d'images. Donc, vous vous abonnez à un service, vous pouvez les piocher dans toute une série d'images. Et le problème, c'est que des fois, vous faites attention, puis des fois, vous le faites moins. Et là, visiblement, l'agence qui a fait le clip, elle s'est surtout souciée d'avoir des jolies images, moins que ce soit des paysages français. Je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, deux hommes dans un beau chambelet. Regardez. Alors, est-ce qu'on est dans la bosse ? Est-ce qu'on est dans le chapeau ? Alors, on pourrait. Incroyable, la réponse. On est en Serbie, en fait. Et donc, vous voyez les catalogues d'images comme ça. C'est rigolo. Vous allez voir, je vous montre une autre image. Les paysages, c'est les mêmes qui posent, mais dans une autre position. Regardez, il est trop loin. Voilà. Donc, également, autre qu'un, regardez ces belles images d'éoliennes. Un beau paysage, là encore, on pourrait s'imaginer dans Poitou, je ne sais pas. Et en fait ? Et en fait, on est en Cornouailles, donc en Angleterre. Et vous pourriez ? Et je pourrais continuer comme ça. Je peux aussi vous montrer une récoltante de tulipes bulgares, un troupeau de vaches venus des États-Unis. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, la prochaine fois, pour illustrer l'agriculture française, on choisit des paysages. Donc, la France reste la France. Exactement. C'est mieux. On termine avec quelques petits conseils pour ne pas se faire arnaquer sur les réseaux sociaux. Oui, alors vous êtes peut-être déjà tombé sur ces offres assez alléchantes. Ça peut arriver par mail, par SMS, par Facebook, par WhatsApp. Et ça vous propose, par exemple, 500 euros de bons d'achat chez Ikea, ou bien deux billets gratuits chez Air France, quand même. Donc, des offres assez sympas. Le problème, c'est que c'est un peu trop sympa. Et méfiez-vous, parce qu'en fait, c'est des arnaques la plupart du temps, au point que les grandes enseignes ont dû publier des démentis. C'est le cas pour Ikea, donc il a démenti officiellement ça. C'est quoi l'idée, en fait, de ces arnaqueurs ? En fait, l'idée, c'est plusieurs choses. Donc, c'est déjà de vous prendre vos coordonnées, évidemment. On va vous faire rentrer dans un tunnel, on va vous demander plein de choses, votre âge, votre compte en banque, etc. C'est éventuellement de vous faire appeler un numéro surtaxé pour gagner de l'argent. Et puis, ça peut être plus crapuleux, c'est-à-dire vous inondez derrière de spam, voire essayez de vous attraper dans des arnaques un peu plus compliquées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui vont assez loin, puisqu'ils vont imiter les vrais sites. Alors, par exemple, regardez, ça, c'est un message WhatsApp, donc soi-disant d'Air France. Et regardez bien, est-ce que vous voyez quelque chose de bizarre ? Les petits chatons bizarroïdes derrière ? Les petits chatons bizarroïdes, non, ça c'est vrai. Non, il n'y a pas d'arnaque. Ça, c'est prévu le point outil d'Air France, bravo. Ce qu'on appelle un point souscrit, effectivement. Donc, regardez le A de Air France, vous voyez le deuxième. En fait, il a un petit point, le trait du soulignement s'arrête pour un petit point. Donc, c'est un signe de caractère qui est différent. Voilà, c'est le A souscrit. Ça sert notamment à transcrire des dialectes africains ou des choses comme ça. Et donc là, ça permet de vous envoyer sur un autre adresse que le vrai site d'Air France, en vous faisant peur que vous étiez. Et on ne se méfie pas. Donc, comment est-ce qu'on vérifie, à part avoir de très bons yeux, si c'est une promotion ou une arnaque ? Voilà, donc déjà, le premier truc, c'est de bien faire attention aux adresses, mais ce n'est pas toujours évident. L'autre chose, c'est de se dire, en fait, 500 euros de réduction, c'est peut-être un peu louche quand même, ou deux billets d'avion gratuits, ou un week-end gratuit à Euro Disney. Les grandes enseignes, elles sont sympas, mais elles ne sont pas non plus philanthropes. Elles ne vont pas vous offrir des centaines de billets d'avion gratuits. Si c'est trop bien, c'est peut-être pas. Oui, c'est qu'il y a un glissure. Merci beaucoup, Samuel. Le fact-checking, c'est tous les vendredis dans C'est à vous. Et c'est sur le monde.fr. Nathalie Lévy, Fabrice Babin, merci beaucoup de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous. Johnny Laetitia, à la vie et à la mort, c'est à voir lundi à 20h50 sur BFM TV. Marc Fiorentino, faites-vous engueuler par Marc Fiorentino en lisant son livre. Votre argent, j'irai mieux, gagnez plus, c'est disponible chez Robert Laffont et tout sera plus clair. Et surtout, regardez sa revue de presse. Vérifiez où est le rasoir. Vérifiez où est le rasoir. Dans un instant, une épreuve pour nous à la table de C'est à vous. Faire un sans faute, alors que nous recevons ce soir le spécialiste du savoir-vivre et des bonnes manières. Jérémy Comdine avec nous ce soir. Et avec une chanteuse et musicienne française venue du jazz et devenue l'une des plus belles révélations du rock contemporain. Elle s'appelle Jeanne Hadède. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada